Bonjour, je suis Benoît Fuez de l'APAV Certification et je réponds à l'interview de vous à nous. Le monde de la formation selon l'APAV Certification. Quels impacts a eu la réforme de la formation sur le secteur de la certification ? Cette réforme a eu trois aspects importants. La première, c'est une modification du périmètre d'application. Puisqu'au-delà des organismes de formation, maintenant les centres de bilan de compétences sont également concernés. De même que les centres qui s'occupent de validation des acquis et d'expérience. Et également les centres de formation en apprentissage. Le deuxième point concerne le référentiel qui devient unique et donc commun à tous les organismes certificateurs. Et le troisième concerne la surveillance du dispositif avec l'entrée obligatoire du COFRAC qui doit accréditer tous les organismes certificateurs. Pourquoi un organisme de formation devrait se faire certifier RNCQ ? Au-delà du permis de travail que constitue cette certification, c'est un moyen pour les organismes de formation de mettre en place une démarche d'amélioration de leur structure. Et d'améliorer leur fonctionnement au quotidien. Quelle expérience à l'APAV Certification dans la certification d'organisme de formation ? Alors, l'APAV Certification intervient dans le domaine de la formation depuis au moins 2016, en labellisant sur un référentiel reconnu par le CNEFOP. Mais on intervient plus largement pour des organismes de formation depuis au moins 2012, avec des certifications par exemple en management de la qualité avec l'ISO 9001. C'est quoi le profil d'un auditeur RNCQ APAV Certification ? Alors, c'est difficile d'endresser un portrait robot tellement les profils sont divers. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils disposent tous d'une expérience très significative du domaine de la formation, soit en tant que formateur, gérant d'un organisme de formation. Ils sont également qualifiés comme auditeurs. Ils ont une formation aux techniques d'audit. Et c'est des gens qui restent en activité quotidienne sur le domaine de la formation. Qui peut prétendre à la certification RNCQ d'APAV Certification ? Le seul critère qu'on a, c'est celui de la réglementation, c'est celui de disposer d'un numéro de déclaration d'activité. C'est le seul critère applicable. À partir de quelle date un organisme de certification peut candidater à la certification ? Alors, le COFRAC a délivré l'attestation de recevabilité pour APAV Certification le 20 septembre. Puis, cette date, on peut délivrer des devis, commencer à planifier les audits et voir les réaliser. C'est vrai qu'un des critères clés sera l'anticipation de la démarche pour éviter le boulet d'enfondlement qui risque d'arriver en fin d'année 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada